... Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de Corsiga Terrada. C'est une manifestation consacrée à la problématique de l'eau. Cette année, nous avons choisi de travailler sur la thématique des zones humides, de la gestion des zones humides. Il y a une première journée, aujourd'hui, qui est consacrée principalement aux scolaires. Nous avons mis en place, avec nos différents partenaires, des ateliers de sensibilisation assez variés. On aborde les thèmes de la biodiversité des zones humides, des thèmes sur la gestion, sur le volet économique aussi, avec la conchiliculture, etc. Nous accueillons, sur le site de Perla-Dimard et à Gizonach, ici, environ 500 scolaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez un panneau, vous avez une porte d'entrée, c'est un petit peu la porte d'entrée d'une réserve naturelle. Alors, une réserve naturelle, pour vous, si vous rencontrez ce panneau, qu'est-ce que vous vous dites ? Déjà, ce panneau, quelle couleur il a ? Est-ce qu'il y a une fleur ? Est-ce qu'il y a un logo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vert pour la nature. Vert pour la nature, très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve naturelle ? C'est un endroit où les animaux peuvent être libres, mais dans la nature. Ils peuvent être libres, mais il y a quelque chose de particulier dans une réserve naturelle. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, si on n'a pas le droit de les tuer, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait, naturellement ? On les laisse tranquilles. On les soigne. On n'a pas le droit de les soigner. Il y a un mot le plus important. On se protège. Bravo. Qu'est-ce que c'est comme grande famille ? C'est quoi, ces oiseaux ? Un aigle, oui, mais tu as raison, un aigle, mais les aigles, la grande famille, les aigles, un rapace. Le seul rapace au monde, le seul, à ne manger que du poisson. Et c'est pour ça qu'il s'appelle, regardez, regardez son nom, le balbuzard pêcheur, pêcheur parce que tout simplement, il mange du poisson. Il peut y avoir ce qu'on appelle des crues centenales, des crues qui arriveraient tous les mille ans, qui peuvent emporter des ponts, voilà. Alors, maintenant, l'eau dorée, la véritable eau dorée, vous ne pouvez pas la boire. Il y a trop de fer. Voilà, il y a trop de fer. L'eau que vous buvez, si vous voulez, ils mettent juste le gaz dedans. Si vous buvez de l'eau, vous remplissez les bouteilles, d'alivez. Il y a ça de rouille qui se dépose au fond. Moi, j'ai des oeufs, là. Mais moi, ils vont avec l'eau, regarde, là, il y en a un qui est en train de mettre l'eau. Ah, mais tu ne vas rien voir, tu en as trop pris, là. Mais j'en ai... Là, tu ne vas pas les voir nager, tu en as trop pris. Regarde ! Monte ! Ah oui. Tu les vois, les petits oeufs qui ont éclaté ? Oui, mais là, il n'y a pas de plaquettes pour le verre. Ben, attends, on va en prendre une. Dans les temps de Diane, vous avez 40 espèces de poissons. Vous avez vu tout à l'heure les anguilles, peut-être, pour aller les voir. Il y a 40 espèces de poissons. Il y a 500 espèces d'algues différentes. Moi, je suis ostréculteur à l'étang de Diane. Et on a été sollicité pour être présents dans cette journée, pour un petit peu communiquer et faire prendre conscience aux enfants que dans des milieux humides, il y a aussi des professionnels qui font des levages. Particulièrement, à l'étang de Diane, nous produisons des huîtres et des moules. Les enfants sont curieux de nature, mais il y a aussi l'avantage de voir qu'ils ont été fort bien préparés par les enseignants. Ils ont un petit peu cadré cette curiosité. Tout à l'heure, pensez au métier qu'on en a parlé. Ben, à quoi ? Donc, à donner quoi ? À donner de quoi ? À donner de la... Exactement. Une zone humide, ça peut servir à donner de la nourriture. Tu nous lis les fonctions des zones humides ? Écoutez bien, il y en a au moins 5 ou 6. Écoutez bien. Expuration de l'eau. Expuration de l'eau. Elle sert quand c'est pollué. Il y a plein de végétaux autour d'elle qui vont prendre les polluants organiques et qui vont les utiliser pour grandir. Donc, elle sert à épurer l'eau. C'est important d'avoir de l'eau pure. Pourquoi c'est important ? Ben, pour pouvoir boire. On est mandaté par le laboratoire d'hydrobiologie de l'Université de Corse, dirigé par M. Antoine Orsigny, de venir animer un atelier sur cette journée et réalisé par l'Arinache. Il a sur les invertébrés de Corse et les présenté un petit peu aux enfants et les sensibilisé au milieu aquatique. Donc, on leur a présenté les milieux sur lesquels le laboratoire travaille, à savoir les cours d'eau, les lacs, les écosystèmes d'eau courante et d'eau stagnante. On leur a présenté nos invertébrés qu'on a prélevés fraîchement ce matin. On leur a d'abord montré les cuves. Et puis ensuite, on a mis quelques invertébrés sur la loupe binoculaire qui le voient un petit peu plus grand. On leur a expliqué un petit peu les adaptations. Et puis, on essaie un petit peu de les sensibiliser, donc à ces écosystèmes aquatiques qui sont quand même assez sensibles et qu'il faut bien préserver, donc en vue de préserver notre ressource en eau. Il y a des bonnes petits pops et d'autres, il y a un peu de pops. Non mais pour qui il se prend celui-là ? D'abord, toi, je t'aime pas. Non, non, t'énerve pas, c'est une façon de causer. Tu vas voir que tu vas m'aimer quand tu me connaîtras mieux. Tu verras. Allez, tiens, tu vas d'abord faire un gros plan pour que les gens me voient bien. Je vais me poser sur toi. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a dit déjà ? Tu ne me touches pas. Sinon. Bon. Mets-toi plutôt sur lui. Mais attention, tu ne le piques pas. Ouais, ouais, ça va, j'ai conclu. Ah, la grenouille, elle est là. Ça va, là, la grenouille, elle est là. Hop, hop, et ça, ça, non. Et les petits, les crênes. Il faut les crênes. Mais attendez, c'est quoi ça ? C'est les mêmes. Je vous donne pour premier, vous avez vu avec Cynthia, les stratégies qu'on voit et les animaux. Vous vous attendez ? Je remercie du coup aussi le CPE de Corté, monsieur le président et toute l'équipe qui font toujours un travail, je trouve, exceptionnel sur ce genre d'événement. Écologie, on peut faire de l'ingénierie naturaliste sur un ancien salin, avec donc une arrivée d'eau, un point de captage. Et à ce moment-là, on voit un gain exceptionnel de ces espèces en termes de vitesse de croissance, ce qui montre bien l'important crucial pour l'existence de cette espèce. Et pourtant, en 1960, elle était déclarée espèce nuisible et j'ai assisté à des pêches de destruction. Je ne sais pas ce que je finis, une minute. Ces milieux, que ce soit les forêts alluviales ou les ripiciles, sont en régression. Ce qui se passe sous nos yeux, mais aussi les héritages. Les héritages de périodes antérieures qui furent... Enfin, voilà, il faut voir un petit peu pas pour le poids, tout ça. Mais il faut encore voir si tout ce qu'on est allé en venir. Là, c'est bon, il manque deux personnes par contre. Ce gémo, ce n'est pas ceux de l'auto. Voilà, ici, regarde, c'est un, deux, trois. Là, on est sur le fleuve du Fium Orbu. Alors, Fium Orbu, c'est la rivière, le fleuve. Et Orbu, c'est signeux, tortue qui tourne. On peut avoir des oiseaux, des tortues, marines, des choses comme ça. Là, vous avez les hirondelles, par exemple. Les hirondelles qui viennent de Tunisie, celles-là. Ça, c'est les hirondelles tunisiennes qui font une étape migratoire chez nous avant d'aller aux Pays-Bas. On est dans une zone humide, donc un endroit qui est relativement riche. Donc, il va falloir être très attentif. Alors, ça, c'est un nid de Foulk Makoul. Donc, c'est un cousin du canard, on dira. Mais vous verrez qu'il n'est pas très fort pareil. Vous voyez le nid ? Avec les oeufs. Il va falloir être très attentif sur ça, sur ces morceaux, ces bouts de pierre, ces petits terrains hors de l'eau avec les bouts de bois. C'est là que se mettent les tortues pour prendre leur bain de soleil. Donc là, regardez le long des rives dans les roseaux, en l'air, et au ras de l'eau aussi. Au ras de l'eau, pourquoi ? Parce qu'on peut voir les mulets, par exemple, les poissons qui vont sauter ou qui vont venir chercher la nourriture. Les tortues qui sortent la tête légèrement de l'eau. Donc, on voit des petites boules noires, comme ça. Et là encore, généralement, on les remarque quand elles plongent. Elle était par là. Et elle ne s'en prie. Ok, stop. Et on y va tout doucement, on va aller le voir. Il ne faut pas gagner plus, sortez les rames de l'eau. Alors, levez-vous si vous voulez. On va essayer de ne pas le toucher, c'est pour ça qu'on s'applique. Donc, 5, 6, ouais, c'est le full comme tout à l'heure. Après, il y avait 5, 6 oeufs. Donc, voilà. Full comme à cool, là aussi, je pense. Je vais être de la commune et qui paye l'entraînement de la salle. Quel est le débit, là ? Il nous l'avait donné ce matin. Ouais. On est tous servis du coup d'aujourd'hui, tôt, ouais. C'est évité, vous le ferez. C'est évité. Le site géographique physique humaine et régionale de la Corse. Non, je ne peux pas le dire. Non, moi, c'était ça. Mais ça, vite, ça. Oui, mais ça, c'est encore plus précieux. Je vous l'envoie. C'est là, pour celui d'Avastia. C'est là, c'est où tu te corps, c'est où je l'ai, hein. Voilà, dépression, c'est en train de l'âge. C'est là, c'est là aussi. Mais l'Avastia. Non, mais attendez. Ça, je pense que ça va me compléter, c'est tout le temps. Ni le démantel, ni le plus. C'est mort. Je vais vous apprêter une Bible. Je sais. Bon, l'étang de Diane, vous connaissez quand même, à peu près, de réputation, au moins un peu son histoire. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure à la première vague, c'est un étang qui a quand même une particularité. D'abord, il est d'origine tectonique, donc il est profond. Et notre métier, c'est de travailler sur la profondeur. Les agriculteurs, ils travaillent sur la surface. Et nous, on travaille sur le volume. Donc, nous avons donc un... Ça multiplie la surface. Exactement, exactement. Vous voyez un petit peu les huîtres qui sont croissantes. Vous voyez la dentelle. L'idée de la croissance. Donc, deux ou trois unités sur les 10 cm. Qui dit radeau, dit admettons 30 barres. Qui dit 30 barres, dit 500 cordes. Qui dit 500 cordes, multiplié par 108, dit 58. Voilà, peut-être. Donc, ça nous donne une idée de la production. On sait à l'avance ce qu'on peut faire. Et la production d'huîtres, c'est combien ? Alors, la production d'huîtres, il y a 5 ans, nous étions à 130 tonnes de nostral. On est à 50 actuellement. On a un effondrement à cause de cette pathologie, puisque les petites n'arrivent pas à la taille marchande. C'est bien par trois. Ce qui est rare et cher, donc le prix augmente. Alors, on ne peut pas aller plus loin qu'à certains prix, parce qu'après, vous décrochez comme client. Là, vous avez des petites huîtres qui sont en situation de croissance. OK ? Alors, on les met dans des lanternes. On appelle ça les chapeaux chinois. On en met 25 ou 30 pour leur donner un espace vital qui soit conséquent, pour ne pas trop les tasser. Et on regarde un petit peu, un petit peu, si on n'a pas trop, trop, je dirais, pour l'instant, de casse. Alors, oui et non. On a des bons résultats et des résultats un peu moins bons. Mais on est quand même en situation de croissance. Et ça, c'est du naissant qui sera taille marchande à peu près dans un an. Donc, combien de temps il faut le processus ? Alors, le processus, on reçoit les petites huîtres au mois de septembre, octobre. Bon, l'effet, heureusement, ne résiste pas. Il ne reste plus qu'un coulisse et blanc. On ne peut pas les confondre avec les muandes. Et ça, c'est l'utre-place, l'huile de cheval. D'accord. Je te mets une comme ça, ma frère ? Vous avez les croutons, vous avez les assiettes, le citron. C'est bon ? C'est bon, comme encore ? C'est trop gros. C'est beau, hein ? Oui. C'est beau. On dirait qu'il est énorme. Il est mort ou quoi ? C'est pour le repas. Ah, c'est trop tôt, moi. Ah, elle est grande. C'est géant. Vous voyez, il pouvait faire le coup. Bon, pardon, excusez-moi. C'est nous, on s'est fermé. Ah, elle est rouge. Tu vois ? Tout le monde a vu. Ah, la maîtresse aussi. Ah, oui. Elle est toute rouge. Ah, oui.